Charmant, mais aussi, bien sûr, performant, et des moments avec une intensité très forte. Un match qui nous oblige, sur le plan de la préparation, et après sur le plan de l'exécution, à être à notre limite. Même pendant tous les matchs, on a besoin de rester sur l'analyse tactique, ce qui se passe au terrain, d'une façon très concentrée. Et avec l'ambiance qu'il y a autour de nous, ce n'est pas facile de communiquer avec les joueurs. Donc, en mi-temps, c'est un moment capital pour faire quelques corrections, et donner quelques conseils, consignes. Donc, un match dur, un match difficile, bien sûr. Jouer pour deux équipes qui, tactiquement, ont essayé d'affronter le match d'une façon très, très... Ce n'est pas rigide, mais très forte, la question de fermer les espaces, de ne laisser pas le contraire, mettre ses meilleures capacités collectives et individuelles sur la pelouse. On a essayé de créer quelques variantes sur le plan offensif, pour chercher et créer espace et gérer les espaces. On a senti aussi le même du contraire, donc c'est cet effort qu'on a fait et que les joueurs ont fait. Bon, c'est un match, après, quand les équipes commencent à être fatiguées, avec le temps à passer, c'est un match très, très, très... Tu dois faire très attention, parce qu'on détaille au plus haut niveau. Je crois que nos joueurs sont à jouer au niveau très fort, très bon. Le match, le jeu, en général, il y a quatre moments. On essaie de faire grandir l'équipe sur les quatre moments. L'équipe, offensivement, est capable de créer différentes variantes sur le plan de jeu. On essaie, d'un moment qu'on perd le ballon, d'être le plus fort possible pour diminuer les chances du contraire, au décontraire. L'organisation défensive, aussi, quelques efforts, beaucoup d'efforts des joueurs, de comprendre comment défendre les espaces. Ce n'est pas facile de jouer un match avec des joueurs qui exploitent l'espace interligné, même l'espace au dos, d'une façon comme les joueurs d'Alarly sont capables de faire. Donc, une bonne réponse. On n'est pas content, on est tranquille. Et cette tranquillité, c'est la même tranquillité que nous permet de penser qu'on peut aller, bien sûr, au deuxième match et jouer pour gagner. Avec la même discipline, l'organisation qu'on a aujourd'hui vu. Parce que seulement comme ça, tu peux gagner une équipe. Merci. On a vu l'éliminatoire qu'Alarly a joué contre Simba, contre Tepe Manzembe. On a vu les matchs qu'ils ont faits ici l'année dernière. Donc, on comprend, on a bien étudié comment on a pensé, sur le plan tactique, les matchs ici. Mais bien sûr, quand on regarde les autres matchs, parce qu'on a vu les autres matchs aussi, tu comprends aussi comme ils sont capables de jouer à la maison. On ne doit pas quitter quelque chose sur la capacité des contraires, parce qu'ici, ils ont un positionnement un peu plus, comme je peux dire, concerné sur la question de l'organisation défensive. Ce sont des matchs complètement différents. Les deux équipes vont beaucoup faire pour avoir les ballons. C'est important que, pour nous, pour faire un bout et gagner le match, on a besoin d'avoir les ballons. Donc, on va chercher le gagner, le gérer, travailler sur ça. Mais maintenant, mes pensées sont surtout sur la récupération des joueurs. C'est un match fatigant. Faire les repos, faire la récupération, voir qui est dans les meilleures conditions. Et bien sûr, choisir les joueurs pour, après, ensemble, définir les plans de jeu et les préparer sur les entraînements. En concernant lui, être présent ou pas au match retour, je ne sais pas exactement. Ce que je sais, c'est qu'il a un petit souci sur les doigts plus grands de son pied gauche, je crois. Mais peut-être parfois quelques fratures, donc on a quelques spectateurs. Tout se peut passer bien, mais c'est trop, trop tôt pour dire quelque chose. Donc, on va voir demain, parce que cet style de souci, de petites blessures, peuvent augmenter pour gonflage ou quelque chose d'un jour pour l'autre. Donc, on attend, on va travailler directement sur les soins, mais attendre chaque jour et voir à chaque jour, après réévaluation, quel est le stade des joueurs. Et bien sûr, et après, comprendre s'ils peuvent ou pas jouer le match. C'est une question intéressante, mais je crois que c'est important de comprendre que gagner ou faire un match nul aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que réussir ou échouer. Je crois que c'est important, parce que peut-être que c'est la dernière fois qu'on va parler ici, ensemble, sur les matchs de Champions League. Et je vais laisser un message à vous, je vais laisser un message à tous. On doit respecter ce que mes joueurs ont fait cette année sur la Champions League. Très gros respect sur ce qu'on a fait. Quand on est arrivé ici, on a trouvé une situation, on a demandé beaucoup sur les plans de travail aux joueurs. Ils ont grandi, ils ont accepté notre intensité, notre travail, notre relation, notre liaison émotionnelle. Ils ont fait, après, une trajectoire que je crois que c'est vraiment notable. Et pas ce que se passe là-bas, en match du Cairo, et je crois qu'on peut faire bien. Je le dis ici, je crois qu'on peut faire bien. On doit quelque chose, on doit pas s'obéder de que, vraiment, dans le foot, les résultats, c'est pas la seule chose que doit permettre l'évaluation des agents que fait le jeu. Et mes joueurs sont... J'ai besoin de dire ça, parce que c'est publiquement que je dois lui donner le mérite pour le travail qu'il fait. Et je les ai dit personnellement. Mais aussi, je dois le dire en public, parce que c'est aussi en public qu'il s'expose à chaque match. Donc, je lui donne mes soutiens aussi en public. Merci. Merci. Merci.